Après le drame qu'il a vécu, Kenji Jirak a rompu le silence avec courage et gratitude pour la vie. Cet incident lui a fait ressentir de la douleur lorsqu'il a été victime d'une balle, qui a failli lui coûter la vie. Cependant, la chance était du côté de Kenji puisque sa santé s'est progressivement rétablie. Souvent, les humains ne s'éveillent et ne réalisent la vraie valeur de la vie que lorsqu'ils sont confrontés à un danger, partage Kenji Jirak. Je remercie Dieu d'être en vie et d'avoir une nouvelle chance de chérir chaque instant. Kenji Jirak, connu comme un chanteur et guitariste français talentueux, a connu de nombreux défis et succès au cours de sa carrière. Depuis son couronnement à The Voice, la plus belle voix en 2014 avec le tube Color Gitano, jusqu'à la sortie de 5 albums, il a toujours été au centre de l'attention et de l'admiration des fans. Pourtant, dans la nuit du 22 avril 2024, la vie de Kenji Jirak a bien failli basculer lorsqu'il a reçu une balle dans la poitrine à Biscarros. Initialement, son pronostic de survie était menacé, mais grâce à des soins médicaux opportuns et à une forte volonté, son état s'est progressivement amélioré. Après le lancement de l'information judiciaire, Kenji Jirak a révélé s'être « suicidé » afin de « simuler un suicide » selon ses propos lors d'une conférence de presse organisée par le procureur. Cela a choqué tout le monde et a exprimé son inquiétude quant à l'humeur et à la psychologie de Kenji. Mais le plus important est qu'il ait trouvé en lui la force de surmonter les difficultés et de continuer à vivre, un message fort de vie et d'espoir. Ce que Kenji Jirak a vécu a été un parcours difficile où il a dû faire face à lui-même et à la vie de la manière la plus sincère. La tragédie n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi une épreuve mentale et spirituelle. Après avoir affronté la mort de très près, Kenji Jirak a pris conscience de la valeur de chaque instant. Chaque souffle, chaque nouveau jour est une opportunité de vivre et d'humeur. Il est non seulement reconnaissant d'être en vie, mais aussi plus reconnaissant des liens qu'il entretient avec sa famille, ses amis et ses fans. Avec l'amour et le soutien de tous, Kenji Jirak a commencé son chemin vers le rétablissement. Il est non seulement un excellent chanteur et guitariste, mais aussi un symbole de patience et de force. Son âme est devenue plus forte et il a progressivement découvert que la vie n'est pas seulement une question de succès et de gloire, mais aussi de trouver un sens et un bonheur dans les choses les plus simples. Avec chaque note, chaque chanson, Kenji Jirak transmet un message significatif de vie et d'espoir à des millions de personnes à travers le monde. Il est un témoignage vivant de la puissance de la volonté et de la patience, un modèle pour chacun pour surmonter les difficultés et trouver la lumière dans les ténèbres. Kenji Jirak a poursuivi son chemin avec détermination et constance. Non seulement il a été confronté à des problèmes de santé, mais il a également dû faire face à des défis dans la vie et dans l'art. Avec détermination et patience, Kenji Jirak n'a cessé de travailler dur pour se refaire une santé et est revenu sur scène avec un moral plus fort que jamais. Chaque répétition, chaque représentation est pour lui l'occasion de démontrer sa force et sa volonté, ainsi que de partager un message d'espoir et d'optimisme avec le public. Avec le soutien et l'amour des fans, Kenji Jirak a pu surmonter toutes les difficultés et poursuivre son chemin artistique. Il n'est pas seulement une étoile brillante dans le ciel musical, mais aussi un symbole de force et d'esprit combatif. La vie a appris à Kenji Jirak que rien n'est impossible si l'on a suffisamment de détermination et de patience. Avec confiance en lui et en force intérieure, il a prouvé que toutes les difficultés peuvent être surmontées et que tous les rêves peuvent devenir réalité. Et Kenji Jirak, malgré tout ce qu'il a vécu, continuera de briller comme une source des encouragements et des inspirations pour tout le monde, nous rappelant que la vraie force réside dans la patience et la détermination de chacun. Kenji Jirak continue de devenir un symbole de fermeté et de force, tant dans la vie que dans l'art. A chaque pas, il témoigne non seulement de son propre rétablissement et de sa renaissance, mais il inspire également des millions d'autres personnes confrontées à des difficultés. Non seulement c'est un excellent chanteur, mais Kenji Jirak est aussi Quelkun qui envoie un message de volonté et de patience. Il est nâche accent et glucide pas à partager son histoire avec tout le monde, des hauts et des bas jusqu'au moment de victoire. Cela crée un lien particulier entre lui et ses fans, lors qu'ils ressentent la sincérité et le partage de la part de Kenji. En surmontant les épreuves, Kenji Jirak a appris que la vie ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à grandir et à apprendre de chaque expérience. Il est non seulement un symbole de force mais aussi un symbole de gentillesse et de compassion, toujours prêt à partager la joie et la douleur avec son entourage. Avec chaque chanson et chaque performance, Kenji Jirak véhicule un message positif et porteur de sens sur la vie et l'espoir. Il est la preuve vivante que, quelles que soient les difficultés, nous pouvons les surmonter et continuer à mener notre vie de la manière la plus forte et la plus significative. Fort d'une force de dépassement et d'une détermination sans faille, Kenji Jirak continue de répandre chaleur et encouragement à tous ceux qui l'entourent. Il n'est pas seulement un nom célèbre sur scène, mais aussi un compagnon de vie, toujours prêt à partager et à encourager ceux qui en ont besoin. La croissance de Kenji n'est pas seulement un voyage personnel mais aussi un message significatif sur la vie et la volonté. Il a appris que, même si la vie nous réserve des chocs et des défis, la véritable force réside dans la façon dont nous nous levons et continuons d'avancer après chaque chute. A chaque nouveau jour, Kenji Jirak perfectionne constamment ses compétences artistiques et transmet un message d'espoir et d'optimisme à travers sa musique. Il est une source d'encouragement et d'inspiration non seulement pour ses fans mais aussi pour ses collègues et les jeunes générations. La vie a appris à Kenji que parfois les défis sont des opportunités pour nous de grandir et de nous développer. Il n'est pas seulement une étoile brillante dans le ciel artistique, mais aussi un frère plein d'esprit et de compassion, toujours prêt à partager et à répandre la foi avec tous ceux qui l'entourent. Avec un esprit d'action et de compassion, Kenji Jirak continue de consacrer l'essentiel de son temps et de ses pensées à soutenir la communauté et ceux qui en ont besoin. Il est non seulement une star célèbre sur scène, mais aussi une figure impressionnante dans les activités caritatives et sociales. Fort de son expérience et de sa compréhension des difficultés, Kenji comprend la valeur d'aider les autres. Il a fondé des organisations caritatives et participé à de nombreux projets sociaux, visant à aider ceux qui en ont besoin et ont besoin de soutien. En consacrant son temps et ses efforts aux autres, Kenji Jirak démontre que chacun peut apporter une contribution modeste mais significative à l'amélioration du monde qui l'entoure. Il est un exemple vivant positif et inspirant, encourageant les gens à participer à des activités caritatives et à contribuer au développement communautaire. Avec chaque action et chaque parole, Kenji Jirak change non seulement la vie de ceux qui en ont besoin mais transmet également un message d'amour et de partage à tous. Il est un monument de compassion et d'empathie, ravivant la foi en l'humanité et créant un monde meilleur. Mais Mings' wundersame Schwangerschaften et la mort de son, qui se dérouillent pas, qui se dérouillent pas, qui se dérouillent pas, qui se dérouillent pas, qui se dérouillent pas. Il est un peu de temps, qui se dérouillent pas, qui se dérouillent pas. Dr. Poong était aucune autre Wahl, à la Grenze de se scientifique, à la science de la science-ciel, à la science-ciel, à la science-ciel. Mings' Erfahrungen waren un Rätsel, das sich conventionellen medizinischen Erklärungen widersetzte. Ils stellten seinen langgehegten Glauben an die Überlegenheit der Wissenschaft über alles in Frage. Seine kognitive Dissonanz war nicht nur persönlicher Natur, sie regte auch zu umfassenderen kulturellen Überlegungen über die Integration des reichen Erbes traditioneller Praktiken in Vietnam mit den Fortschritten der modernen Medizin an. Die Skepsis des Arztes wurde langsam durch die unbestreitbare Realität von Mings' Geschichte untergraben. Schließlich wurde er zu einem Befürworter der Grenzen einer rein wissenschaftlichen Herangehensweise an die Geheimnisse des Lebens und der Geburt. Was für eine schockierende Geschichte! Glaubst du an die traditionelle Medizin? Hast du eine Geschichte über eine Schwangerschaft oder Geburt, die allen Widrigkeiten zum Trotz stattgefunden hat? Wir würden sie gerne hören. Erzähl sie uns in den Kommentaren. Seine Familie lachte schadenfroh über die alte Hütte, die das einzige war, was Bobby von seinem geliebten Großvater geerbt hatte. Aber als sie hineinschauten, schrien sie vor Unglauben und Verwunderung. Bobby sah den Anwalt an. Seine Familie war schockiert darüber, dass der Anwalt sie aufforderte zu gehen, nachdem ihr Anteil am Erbe von Opa Joe offenbart worden war. Nick und Samantha wollten natürlich wissen, was ihr jüngerer Bruder, der Opas Liebling war, vom Testament bekam. Der Anruf von Bobbys Vater zwei Wochen zuvor hatte seinen Lebensrhythmus völlig durcheinander gebracht. Er besuchte gerade eine Vorlesung an einem weit entfernten College, als sein Vater ihn aufforderte, nach Hause zu eilen. Sein Großvater Robert war schwer erkrankt und die Ärzte waren sich nicht sicher, ob er es schaffen würde. Als Bobby nach einer langen Fahrt ankam, war es bereits zu spät. Sein geliebter Großvater war verstorben. Bobby hatte einen heiligen Platz im Herzen seines Großvaters. Er war derjenige, der am liebsten die Ferien in der Hütte am See verbrachte. Seine Geschwister mochten das Landleben nicht, aber Bobby genoss die Momente beim Fischen und Jagen mit seinem Großvater. Großvater Robert hatte die interessantesten Geschichten zu erzählen. Bobby hatte seine Großmutter nie kennengelernt, da sie vor seiner Geburt gestorben war, aber sein Großvater machte das mit doppelter Liebe wett. In den langen Sommerferien wohnte Bobby bei ihm in der Hütte. An den Wochenenden besuchten er und sein Großvater die umliegenden Städte und schauten sich Kunstgalerien und Antiquitätenläden an. Er brauchte ihm viele Tricks bei, um zwischen echten Werten und Gegenständen zu unterscheiden, die nur einen sentimentalen Wert hatten. Ihre Liebe zur Kunst schuf ein einzigartiges Bann zwischen den beiden. Bobby wurde durch die Stimme des Anwalts seines Großvaters in die Gegenwart zurückgerissen. Obwohl Robert Cornwell ein bescheidenes Leben geführt hatte, war er ein ziemlich wohlhabender Mann. Er besaß viele Grundstücke und hinterließ jedem von Bobby's Geschwistern eines. Sie waren voller Ehrfurcht vor ihrem Erbe und neugierig darauf, was ihr kleiner Bruder erhalten würde. Aber der Anwalt hatte klare Anweisungen, dass er das Erbe, das Bobby erhalten sollte, unter vier Augen offenlegen musste. Schließlich las der Anwalt den Brief vor, den Opa Robert hinterlassen hatte. Er bekannte. Sous-titrage FR ?